Bonjour. Je vais essayer d'apporter une note un peu positive après les 20 années d'efforts dans le domaine des PB6. Je dirais qu'aujourd'hui, l'écosystème des PB6 est un peu favorable. Si on regarde les trois planètes des PB6, à savoir les devices, les réseaux et le contenu, pour la première fois, on a quand même toutes ces planètes alignées. Avec quand même un bémol, la planète réseau n'a pas encore atteint son orbite un peu optimale. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faudra vraiment allumer le booster pour essayer de la mettre à niveau et de la mettre en orbite opérationnelle. Alors, quels sont les bénéficiaires de cette avancée, de cet alignement des planètes ? Les opérateurs en premier, parce qu'il y a toute une perspective de services qui s'offrent à eux, de marché, sur la partie gauche, avec tout ce qui est IoT, comme l'a dit tout à l'heure. Et puis, sur la partie CAPEX, aujourd'hui, comme on l'a dit, une adresse IPv4 dans le marché secondaire, elle s'en monnaie à 50 dollars, j'allais dire 50 euros, mais c'est pratiquement pareil au même. Alors qu'à côté, vous avez un espace d'adressage quasi infini et gratuit. Donc, ça, on met dans le portefeuille des consommables des adresses IPv4. Vous voyez très bien aujourd'hui, il y a une autre de passer IPv6 parce qu'il y a une gratuité totale de l'acquisition, donc de ce consommable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Comme ça a été dit tout à l'heure, on est en train de monter deux réseaux en parallèle. Un réseau IPv4, un réseau IPv6, avec la mise en cascade de plusieurs NAT de translation, pratiquement à tous les niveaux, je dirais même du sol au plafond. Et ça va complexifier complètement l'architecture des réseaux IPv6 et par conséquent, le coût d'exploitation de ces réseaux, il devient extrêmement coûteux. Et c'est la raison pour laquelle, donc, nous recommandons, évidemment, toute la communauté recommande de passer à l'épivis. On lit, évidemment, c'est pas... Ah ben, il faut que j'avance. Donc, je disais, il y a quand même une maturité au niveau opérationnel, au niveau commercial et au niveau normatif. Au niveau normatif, vous avez à peu près plus de 20 RFC, donc au niveau standard, le fameux SRB6. Et puis, au niveau interopérabilité, donc, le centre européen de test des réseaux, donc, chaque année depuis 2019, il a mis en place des campagnes d'interopérabilité, donc, vous avez tout, pratiquement, tous les constructeurs qui sont là, eh bien, j'ai essayé, donc, de les mettre en ordre alphabétique, pour éviter, justement, toute confusion ou tout favorisisme qui serait, donc, potentiellement perçu. Alors, en matière, maintenant, de déploiement, nous avons recensé à peu près 220 déploiements aujourd'hui, que ce soit des pilotes ou que ce soit des déploiements opérationnels. Alors, c'était pour le coup cette fois-ci, j'ai favorisé les Européens, donc, j'ai mis en avance, ça, c'est quelque chose d'assumé. On a Telefonica, on a Orange, on a Swisscom, etc. Donc, pratiquement 220 déploiements opérationnels. Et donc, là, ça prouve très bien que cette maturité, donc, des services, elle est là. Alors, quel est le positionnement, donc, de IPv6 Enhanced Council, qui est notre plateforme de débat et de discussion avec nos 130 membres au niveau de l'IPv6 Enhanced Council ? Le positionnement CV de l'affaires du monde, c'est pratiquement similaire de celui du monde des mobiles. Donc, vous avez deux catégories, donc, d'acteurs, ceux qui fabriquent les standards et ceux qui font la promotion des standards. Alors, au niveau du monde mobile, vous avez le 3GPP, qui est le fabriqué des standards, et la GSMA, qui fait la promotion de ces standards. Bon, à côté IPv6, nous avons à peu près la même segmentation. Nous avons l'UTF, qui est notre source en matière de standardisation. Et puis, les publics Enhanced Council, nous faisons la promotion de ces standards. C'est notre matière première, et on va voir comment on peut, ici, donc, de la manier de façon à amener des business et des services pour les utilisateurs à partir, donc, des mondes de l'UTF. Alors, qu'est-ce que nous apportons, effectivement ? C'est les user cases. Nous apportons des architectures de référence. Nous apportons aussi, donc, des guides de déploiement de l'UTV6, des guidelines, et aussi, nous avons un programme de preuve en concept et de certification. En fait, tout, disons, le package, la boîte à outils dont l'opérateur a besoin. Donc, nous la fournissons, justement, par rapport à ce que l'UTF a produit. Donc, nous appuyons sur l'UTF pour amener ce complément, donc, et cette boîte à outils qui est nécessaire au niveau opérationnel. Voilà comment nous fonctionnons. Ça, c'est notre carte d'identité. En fait, c'est une fiche signalétique qui montre comment on fonctionne. En fait, on utilise, comme vous l'avez dit, au centre, et on va essayer, donc, d'aller vers les périphéries en faisant la promotion de ces RFC au niveau de l'UTF. C'est notre matière première. Et donc, à partir de là, on élargit la focale dans le cadre de la transformation digitale. On commence par regarder, donc, faire la radioscopie de ces RFC en essayant de regarder leur applicabilité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est de ressort, donc, la République du Scencil. Ça, c'est pas le travail de l'UTF. Donc, on utilise, donc, notre fonds de commerce, que sont ces RFC, et on regarde leur applicabilité. Et après, on déploie des E-Case par rapport à nos opérateurs, comme ça, à peu près 40 opérateurs parmi les 100 membres de l'UTF, donc, nous sommes aiguillonnés par nos opérateurs qui nous disent quels sont les E-Case qui sont profitables dans l'intérêt pour la communauté, pour l'industrie. Et après, on déploie, on développe des frameworks de déploiement. Et enfin, on regarde aussi, donc, l'aspect, donc, pratique. Donc, on part de, des spécifications vers l'implémentation, donc, à travers des pocs et de la certification. Et enfin, on livre, donc, ce livre, c'est livrable à nos utilisateurs qui sont pratiquement tous les épisodes cancières régionaux. Nous en avons à peu près 6. Les épisodes cancières d'Amérique latine, nous avons celui des US, le Middle East, et aussi, donc, des États-Unis. Donc, voilà notre façon de fonctionner. Alors, un des livrables très importants que nous avons publiés, c'est comment IPV6 peut accompagner la transformation digitale. Alors, nous avons les acteurs de côté, les acteurs dans le domaine du service public, et puis nous avons les acteurs dans le domaine du secteur privé, avec chacun, avec une vision sociétale d'un côté, et puis une vision business de l'autre côté, avec, évidemment, leur propre KPI, qui va pouvoir mesurer, donc, le déploiement et le projet. Donc, ça, c'est un framework qui est général, et après, on le fournit aux utilisateurs pour l'instancier par rapport à leurs besoins propres, parce que notre rôle, ce n'est pas de se mettre à la place de ceux qui vont faire le développement, ce sont les locaux, ils ont la légitimité, ils ont la connaissance pour instancier ce framework, et donc, on leur donne la main et l'exploite et l'instancier. Alors, les autres livrables, ils sont listés ici, donc, on les a classifiés dans quatre catégories, ceux qui appartiennent dans le domaine de la vision des périfices, ceux qui appartiennent au domaine des guides, et ceux qui appartiennent aux user cases des applications, et enfin, la quatrième catégorie, ils sont dans le domaine de la certification et du testing. Vous avez le nom des rapports, enfin, les organismes qui sont en charge, qui sont des rapporteurs de ces livrables, et donc, vous pouvez accéder à tous ces livrables. Alors, ePublicis Forum, je lui dirais que c'est une plateforme générique, c'est un métamodèle qu'on peut décliner et instancier, aujourd'hui, en deux catégories de plateformes. La première, c'est la plateforme de déploiement, donc, on met à disposition, donc, cette plateforme pour discussion et débats sur les problématiques de déploiement et de Publicis que peuvent rencontrer nos 96, disons, chapitres locaux, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, comme je l'ai dit, au niveau national, donc, les derniers que nous avons entrés dans cette catégorie, c'est le Kenya, donc, on a mis en place l'épivisicien du conseil de Kenya et puis, c'est le Côte d'Ivoire et puis, en mai, nous avons mis en place l'épivisicien du conseil du Mid-Est, donc, avec les 22 pays de la Ligue Arab et nous avons aussi mis en place pour le latino-américain, donc, leur propre épivisicien du conseil et puis, nous avons l'épivisicien du conseil pour la région Asie-Pacifique. Donc, voilà comment on interagit avec nos 96 chapitres épivis. Et de le côté, la deuxième instance qui découle, évidemment, de ce métamodèle en haut et que l'instance-ci, la deuxième instance, elle est de type innovation. Donc, c'est une plateforme de type innovation avec nos 130 partenaires qui viennent pratiquement de toutes les horizons. Nous avons les opérateurs, nous avons les régulateurs, nous avons les vendeurs, le monde de la recherche. Nous avons 40 opérateurs parmi les centraux. Et donc, l'objectif pour nous dans la roadmap 2023 et 2024, voilà l'usercase sur lesquels nous travaillons. Et puis, notre vision dans deux ans, nous avons ces quatre user cases qui demandent le 10 gigabits. Pourquoi ? Pour faire court, tous ces user cases, ils sont dans le monde de l'immersion. C'est-à-dire toutes les technologies d'immersion, par exemple, lesquelles nous avons une demande de 10 gigabits pour le domicile, pour le consommateur lui-même, pour la partie business et pour le campus. Et dans le campus, j'ai inclus à la fois évidemment les réseaux, enfin les bureaux, mais aussi toutes les factores, les usines qui utilisent de plus en plus un peu ce paradigme de l'immersion. Et là, vous avez, maintenant, aujourd'hui, tout ça est packagé dans la terminologie type metaverse et pour laquelle nous, au niveau Epubiscanal nous avons un premier concept et nous collaborons directement avec l'AUT qui a mis en place un focus rub dédié au metaverse et donc nous avons présenté un premier concept et nous avons cette vision. alors cette vision elle est de type usakese avec évidemment en rouge tous les recrois à chacun des quatre usakese. Maintenant, passons à la vision réseau. Nous avons ces quatre entrées, donc quatre tuyaux de 10 gigabits. Il faudra les agréger au niveau réseau métro sur les 400 gigabits et après, vous avez la dorsale backbone à 800 gigabits et en dernier lieu vous avez les data centers. Alors aujourd'hui, c'est en cours de la partie protocolaire. Qu'est-ce qu'on voit ? Au niveau protocolaire, il n'y a pas du tout continuité. Nous avons une discontinuité protocolaire. Dans le backbone, vous avez le MPLS avec toute sa lourdeur avec toute une série de protocoles associés, RSVP, LDP, tout ce qui est travail qu'ingénierie. Et puis de l'autre côté, on n'a pas réussi à faire rentrer le MPLS dans le monde des data centers. Ils ont leur propre protocole qui est le VXLAN. Évidemment, pour la convergence, parce que ce que les sujets sont ici, c'est la convergence réseau cloud, réseau data center, qui est quand même très important à mener. Et donc, avec cette diversification et discontinue protocolaire, MPLS d'un côté, VXLAN, on ne peut pas achever cette continuité. Et c'est la raison pour laquelle on a un espéranto commun qui est le PV6, le Segment Routing V6 qui vient justement nous fournir à la continuité bout en bout au niveau protocolaire en simplifiant de façon drastique, on dégraisse le mammouth MPLS et on a les PV6 de bout en bout aussi bien au niveau du backbone qu'au niveau du data center. Et ça, c'est extrêmement important. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, la promotion de la service X dont je vous montre tout à l'heure pour laquelle il y a déjà une maturité commerciale, opérationnelle et normative, elle s'inscrit directement dans ce schéma, dans cette vision 20-30 que nous mettons en place. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse méditer et la même slav que la Tif a mis notre gourou, notre président honoraire d'une charge de méditer sur sa machine. Merci. Merci. Merci beaucoup Taïeb.